Après avoir regardé cette vidéo, tu sauras exactement sur quel échangeur tu vas vendre tes hamsters et tes docks et retirer en argent réel comme la plupart des nouveaux le disent. Alors, je t'explique tout dans cette vidéo. Mais bien avant ça, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification afin de ne surtout rien rater. Surtout que tu sais que c'est seulement sur cette chaîne que tu découvras des vérités et des opportunités sur les business en ligne, notamment le cas des crypto-monnaies. Alors, j'espère que tu l'as déjà fait. Pour l'appel, je serai panéliste sur l'événement La Co-Faternisation de Criquet pour gagner ce 20-21 juin, du coup, ce samedi dimanche prochain. La Co-Faternisation est un événement, est une conférence crypto organisée chaque année par la communauté Criquet pour gagner dans un des pays de l'Afrique francophone. Donc, la première édition a commencé en 2022 au Burkina Faso, la seconde, au Bénin, à Cotonou et la troisième édition actuelle est au Togo, précisément à l'Hôtel Saint-Lazaros. Alors, pour tous ceux qui veulent bien, la participation, c'est à 65 000 solo et 110 000 pour le couple. Alors, n'hésitez pas, il y aura dîner gala, attestation offerte après l'événement. Donc, s'il y a des gens qui se sont déjà inscrits pour ce événement, alors sachez que l'équipe Explore sera également de la partie. Alors, allons très rapidement au vif du sujet. Eh bien, si on veut bien être raisonnable, plus de 70% de ceux qui sont en train de farmer, de ceux qui sont en train de jouer au jeu Tap to Irn de Telegram sont des novices. Ça, il faut le dire. Alors, l'une des préoccupations majeures de ces novices, de ces personnes, c'est de savoir où vendre leurs tokens lors du TGE. Alors que le TGE de Rancers Combat s'approche à grand pas, parce que jusqu'alors, si nous allons sur leur site, rien n'a changé. Le TGE est toujours maintenu dans ce mois de juin. On peut toutefois l'espérer dans quelques jours. Et il y a également le cas de DOX là-bas, qui a été déjà listé sur les échangeurs en pré-market, BitGet, GetYou. Il y a également L-Bank qui l'a listé. Il y a également d'autres échangeurs qui l'ont listé en pré-marché. Si on prend le cas de Rancers Combat aujourd'hui, je peux vous rassurer que presque tous les échangeurs vont lister ce token-là. Peut-être DOX aussi. Parce que déjà, Rancers Combat a été listé en pré-market sur BitGet, sur Bybit, sur Kucoin, sur GetYou. Sur Crypto.com et bien d'autres échangeurs, raisonnablement on peut espérer que ces échangeurs-là vont lister officiellement le token lors du TGE qui est à quelques jours seulement. Et donc, beaucoup sont en train de se demander, avec des multitudes de choix, ils sont en train de se demander, est-ce que je vais le trader sur tel échangeur ? Bien sûr, les Binance, les Coinbase vont également le lister. Et moi, je vous garantis que certains échangeurs seront même prêts à payer même. C'est bizarre, mais c'est possible à payer Rancers Combat pour le lister. C'est entre parenthèses entre nous. Parce que le projet a tellement de communauté que les échangeurs ne peuvent pas se passer. Ils ne peuvent pas les appeler. C'est obligatoire. J'ai même appris que Rancers Combat profite même de sa popularité pour faire la promotion de certains produits d'e-commerce, sans oublier le fait qu'ils font déjà la promotion de leur chaîne YouTube où tu iras regarder des vidéos, et être payé en jetons, en leur point. Et être payé en point. C'est dingue ! C'est pour cela que je disais d'ailleurs que si jamais Rancers Combat pouvait dire que non, avant qu'un échangeur puisse les lister, il va falloir que cet échangeur le paie. Je pense bien que certains échangeurs seront même prêts à le paie. C'est rigolo, mais c'est possible. Donc, à la question de savoir sur quels échangeurs nous allons trader nos Rancers, nos Dogs, bien sûr que ce soit Rancers Combat ou Dogs, ils seront tous les deux listés sur presque tous les échangeurs. Mais, vous n'allez pas trader sur tous les échangeurs à la fois. Moi, pour ma part, j'utilise couramment Bitguets, qui est dans le top 5 des échangeurs en matière de trading des produits dérivés, et dans le top 15 des échangeurs en matière de volume de trades, et qui offrent des réductions de frais de trades, des réductions de frais de retrait. Donc, je vous réserve à travers le lien en description de la vidéo, une réduction de 10% sur tous vos frais de trades. Parce que Explore vient d'être partenaire de Bitguets, alors nous vous réservons cette surprise-là. Et, en même temps, Bitguets même vous réserve à travers ce lien, une surprise de 6 000 $ de bonus de bienvenue en tant que nous vous inscrits. Alors, n'hésitez surtout pas de vous inscrire à travers ce lien, uniquement que ce lien, parce que c'est à travers ce lien que nous vous avons réservé cette surprise. Aussitôt, l'inscription est faite. N'oubliez pas de passer votre vérification d'identité, car c'est après cela que vous aurez votre plein droit sur les avantages que Bitguets vous offre. Après, on peut toutefois vous faire une vidéo précise pour ceux qui ne sont pas peut-être fringues avec Bitguets, ou bien n'hésitez pas d'intégrer notre groupe Télégram pour toute éventualité concernant Bitguets. Et voilà, n'oubliez pas également, il y a le lien de Dox. Bon, moi, personnellement, je ne joue pas au jeu Ramster Combat parce que je trouve que ça prend assez de temps. Il y a le lien de Dox en description également de la vidéo pour tous ceux qui veulent également profiter. J'ai également eu à faire une vidéo et la deuxième ici à propos de Dox également. Intégrer notre groupe Télégram pour toute éventualité. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Entre Ramster Combat et Dox, lequel vous êtes en train de farmer, quel autre Taptop de Télégram vous êtes en train de viser le plus ? Mettez tout ça en commentaire. Alors, on se dit à la prochaine. C'était Monique Professeur.